Comment je vais dire ça ? J'ai l'impression que StartupV, c'est une évidence en fait que ça devait exister ce projet. Est-ce que le timing est celui qui était idéal dans l'écosystème des startups ? Il y a peut-être un délai par rapport à la montée en puissance des startups en logique. On a eu Frédéric Thibault de Agoria, mais qui a travaillé pour Startup.be la semaine dernière, qui est venu montrer toute cette montée en puissance qui s'est faite dans l'économie des startups en Belgique, en Wallonie, à Bruxelles. On voit que le pic d'investissement, c'est 2020. Juste avant, il y a quand même eu beaucoup de choses qui se sont passées en 2014-2015. Et puis, si on remonte au début des années 2010-2011, là, il y avait un frémissement, on va dire ça comme ça. Exactement. Je peux pouvoir faire un peu historique d'ailleurs. C'est intéressant de se rendre compte qu'en fait, en 2008, il n'y avait rien. Il faut vraiment se rendre compte que la scène tech belge était quasiment inexistante. C'est un mec qui revient de San Francisco qui s'appelle Jean Déréli, qui se dit « Tiens, c'est dommage, il ne se passe rien en Belgique. Je vais commencer à organiser des réunions informelles entre potes où les gens vont pouvoir parler de leurs projets, poser des questions, échanger de l'expertise justement sur ces nouvelles techniques entrepreneuriales innovantes. » Et en fait, de fil en aiguille, de 20 personnes de réunions mensuelles, on est passé rapidement à 500 personnes. C'est le bêta-groupe pour ceux qui… C'est le fameux bêta-groupe que j'ai géré pendant trois ans, de 2012 à 2015, et je suis montée à 8000 membres. Et donc, c'était vraiment national. On avait quand même presque 25% de startups flamandes, 60% de startups bruxelloises, et le reste, c'était des startups wallonnes. Et donc, c'était vraiment super chouette parce que ça fédérait, en fait, finalement, d'une manière assez physique et ponctuelle, en fait, de tout l'écosystème tech belge. Ensuite, startups.be est arrivé. Et donc là, ils ont voulu un peu être la coupole, le nouveau réseau sans vraiment faire vraiment d'événements. Donc, du coup, le marché a commencé à se fragmenter. En plus de ça, il est arrivé tout un tas d'initiatives qui étaient très locales. Donc, il y avait des choses qui se passaient en Wallonie. Il y avait des choses qui se passaient en Flandre, comme Startit, qui est un gros incubateur flamand, Digital Wallonia en Wallonie. Et puis moi, je me suis occupée, j'ai cofondé Molengeek. Donc, du coup, on avait pas mal de choses. Il y a CoStation pour les scale-up, Molengeek à Molenbeek. Et donc, du coup, tout était fragmenté. Tout le monde avait un petit peu un réseau, un écosystème, une communauté. Mais finalement, on ne savait plus rien. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait que les médias mainstream, type La Libre, L'Eco, qui traitaient finalement des startups. Mais il y avait toujours ce ton corporate et pas ce côté bonne franquette, j'ai envie de dire. Le ton corporate ou le ton justement journalistique ? Pierre-François Loven ? Oui, plutôt journalistique. En fait, alors que le ton startup, parfois, ça peut être un peu moqué. Je pense à Guillaume Meurisse, moi, ça me fait marrer ses chroniques sur France Inter quand il parle des startups. Mais moi, je suis en plein dedans. C'est vrai que parfois, je parle comme au Philippe Winter, ça me fait marrer. Mais c'est rigolo. Mais c'est vrai qu'il y a un ton startup, il y a un peu une ambiance qui peut être déroutante pour les non-initiés qui peuvent créer. Tu vois, ce ton-là peut créer des barrières. Et donc, moi, j'essaie de rendre tout ça un peu accessible parce que je pense qu'il y a un vrai positionnement, un problème de positionnement sur le marché. Il y a plein de gens qui innovent mais qui ne le savent pas. Il y a plein de femmes aussi qui sont là-dedans dans l'entrepreneuriat innovant mais qui se disent, non, je monte ma boîte. Elles ne se rendent pas compte. Donc, du coup, c'est important aussi de leur faire prendre conscience qu'elles font partie de cette communauté. Là, ce n'est pas un scoop, je vous l'annonce. La communauté startup, c'est principalement des hommes blancs de moins de 35 ans qui ont fait des études supérieures. Donc, il n'y a très peu de diversité en termes de genre, de culture et de génération. Et il faut absolument coubler ça parce que c'est des enjeux de société énormes. On va droit à la catastrophe. Oui, et pourtant, comme tu le dis, des femmes qui entreprennent, il y en a un paquet. Il y en a plein. Il y en a plein. Mais qu'est-ce qui fait qu'à ton avis, c'est moins visible ? Ou en tout cas, pour les médias mainstream, c'est moins visible ? Alors, écoute, je pense que déjà, il y a un problème au niveau des études. Donc, en fait, nous, les femmes, on ne va pas forcément aller dans des carrières d'ingénieur en électromécanique ou en ingénierie informatique d'office. On ne va pas forcément là. Mais ce qui est chouette avec les nouvelles technologies, c'est que tu peux venir dans ce secteur-là par la suite et assez facilement parce que tu peux apprendre à coder en autodidacte. Tu peux faire des formations. Moi, j'ai fait un master en finance de marché, mais sur le côté, j'ai appris à coder. Et puis, au lieu de faire mes stages en finance parce que je trouvais ça hyper barbant, je vendais mes sites internet en 2002 à des boîtes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à monter ma première boîte après en 2007 ou 2008. Tu en as monté combien des boîtes ? Et je suis vraiment venue là-dedans parce que tu n'as pas besoin de faire des études pour finalement rentrer dans ce secteur qui est plein d'opportunités. Le problème, c'est qu'après, les nanas qui commencent à coder, qui ont fait des études, rien à voir, alors souvent, c'est psycho, tu vois, tout comme ça, ou histoire de l'art pour briller en société, tu vois, le genre de truc qui, malheureusement, tu n'as pas de job avec ça. Et du coup, après, quand elles se mettent à faire leur blog, tu vois, ou à entreprendre et à faire une plateforme, elles ne se disent pas, moi, je suis une entrepreneuse en la tech. Elles ne se perçoivent pas du tout comme ça. Et en fait, tu es obligées de vraiment leur mettre le nez dans le guidon pour leur dire, mais regardez, en fait, si vous innovez, c'est vraiment intéressant ce que vous faites. La semaine passée, j'ai discuté avec une nana, c'était très intéressant. C'est deux nanas, ça s'appelle Marcel et Fifi ou Fifi et Marcel. C'est deux nanas qui sont dans l'économie circulaire. Elles ont créé une plateforme depuis deux ans qui fait de la vente de vêtements d'occasion pour enfants, tu vois. Mais c'est peut-être des beaux vêtements, tu vois, qui ont été choisis, triés, machin. Elles ont toutes un circuit, machin. Et elles sont complètement dans l'innovation. Et je dis, mais c'est incroyable. Je dis, moi, j'ai une fille de 5 ans. Je dis, je ne vous connais pas, quoi. Vous êtes à Saint-Gilles. Moi, je suis à Mille-Bruxelles. Je ne vous connais pas. Je devrais être dans votre team. Et en fait, elles ne se rendaient pas compte qu'elles innovaient. Elles ne se rendaient pas compte. Enfin, elles avaient un problème aussi de compréhension des internets, des mécanismes du web, des réseaux sociaux. Et donc, nous, avec Girlic, c'est mon projet un peu phare. C'est ce que j'essaie de combler et pour justement qu'elles prennent conscience que tu n'as pas besoin d'avoir fait un doctorat en informatique pour innover, quoi, ou pour être dedans. De moins en moins, d'ailleurs. Exactement. Avec les outils qui sont à disposition aujourd'hui, on en teste d'ailleurs quelques-uns. Les étudiants qui sont avec nous, là, jouent un peu, ont commencé à jouer un peu avec du no-code, avec du glide, avec du notion, avec des trucs comme ça. On va encore faire ça cette semaine-ci. Comment tu arrives à gérer tout ça en même temps ? Parce que là, la startup vie, c'est la vie d'un média et on va y arriver juste après. C'est quand même un truc qui, au day to day, va être extrêmement chronophage. On va dire ça comme ça. Voilà. Même si déléguer, ça fait partie aussi du fait d'entreprendre, d'être capable de... Exactement. Alors, j'ai appris à déléguer très récemment, figure-toi. Alors, moi, Girlique, il faut savoir, j'ai fait bêta group. Ensuite, pendant un an, j'ai réstarti. Donc, j'ai lancé Startit à Bruxelles, qui est l'un des six incubateurs de la banque KBC. Puis, j'ai co-fondé Molengeek. Ça m'a pris quand même trois ans. Et puis, avril 2019, j'en avais marre. Je trouvais que les femmes étaient vraiment les grandes oubliées du numérique et je voulais faire quelque chose. Des boîtes commençaient à m'approcher pour former des femmes, principalement. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc là, j'ai monté une petite équipe. On a fait principalement de la formation. Confinement arrive, patatras, on passe tout en ligne. Et là, grosse surprise, finalement, on s'aperçoit que les femmes sont beaucoup plus présentes dans les formations en ligne parce qu'on arrive à les atteindre directement là où elles sont. Au lieu de se taper les bouchons, nous, ce qu'on n'a pas, évidemment, surtout quand on est maman, c'est du temps. Et donc, du coup, c'est toujours très compliqué de se déplacer. On n'a jamais le temps. Le soir, c'est compliqué. Le matin, pour les petits-diens, c'est compliqué. Si tu dois aller chercher des enfants, c'est compliqué. Mais en revanche, le fait de faire en ligne, tu arrives à les toucher et à les atteindre très facilement. Même si elles sont sur un lieu de travail, par exemple, elles peuvent le suivre, tu vois, avec une oreillette. Elles peuvent le regarder en replay. Et donc, ça, c'était vraiment la grosse surprise. Et puis, du coup, là, on continue à faire des formations. Mais là, j'ai dû, à cause de StartupB, apprendre à déléguer et à recruter quelqu'un qui va coordonner tout le projet parce qu'on va faire vraiment des formations à plus grande échelle et à plus grande ampleur. Donc, l'idée, ce n'est vraiment pas abandonner Girlie qui propose des formations principalement aux femmes qui veulent monter leur boîte. Et c'est des formations qui sont courtes et concrètes pour pouvoir acquérir des compétences dans le but d'évoluer dans sa carrière professionnelle. Parce que je ne peux pas imaginer qu'une femme de 50 ans aujourd'hui soit bloquée dans sa carrière parce qu'elle ne comprend rien à LinkedIn. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Tu vois, en trois heures, voilà, une formation concrète, elle peut se remettre sur les rails et tu débloques des situations qui peuvent être d'une grande souffrance et même dramatique parfois. Et StartupB, oui, ça va me prendre quasiment tout mon temps. Mais bon, c'est le but. Mon métier, c'est vraiment de développer des communautés. Et j'adore ça. Et surtout, attirer plus de gens dans l'entrepreneuriat innovant. C'est surtout ça. Donc, un peu lutter contre les startups, un peu lutter contre, tu vois, ces gros clichés qu'on peut avoir où il n'y a que des hommes et tout. Donc, je pense qu'il faut de la diversité. C'est fondamental. Et il faut montrer que c'est accessible. Tu vois, c'est surtout ça. Et c'est le meilleur moyen qu'on aura pour finalement lutter contre les inégalités, la discrimination et surtout que les nouvelles technologies nous entourent. Donc, il faut vraiment faire comprendre aux gens que chacun a un rôle et un jouet, un rôle important à jouer dedans. Parce que c'est la construction de notre futur. Alors, parlons justement de Startup V. Vous avez levé, c'est 400 000 euros, je pense, c'est ça ? Ah non, 600. 600. Ouais. 600. Full disque, le jour, j'ai mis un tout petit peu de sous à mon petit niveau à moi pour prendre un petit ticket dans cette levée de fonds au tout début. Est-ce que c'est un média à part entière ou bien est-ce que c'est un... Enfin, quand je dis média à part entière, de nouveau, éclatons tous les clichés. Mais tu parlais de formation, tu parlais de média. Ça va faire partie du modèle économique de Startup V que de donner des formations pour aussi alimenter le pipeline de talent, j'imagine, et de les repérer suffisamment tôt. Mais on en parlera après éventuellement de tout cet aspect-là. Mais sur le modèle en tant que tel, à quoi ça va ressembler, ce média de Startup ? Parce qu'on dit, un média, c'est quoi ? C'est chaîne d'info en continu du matin au soir, Startup, Startup, Startup ? Ou comment ça va se passer ? Moi, j'ai plutôt envie de dire que ça va être un écosystème parce que le projet Startup V a deux volets. Donc, la phase 1, c'est justement développer des news, de l'actualité sur les réseaux sociaux et du contenu pédagogique également pour pouvoir justement permettre aux startups qui sont en place de pouvoir, par exemple, je ne sais pas, valoriser leur entreprise, tu vois, comment valoriser sa boîte, comment faire une levée de fonds, des choses comme ça, comment partir à l'international. Donc, amener du contenu pédagogique, amener des news hebdomadaires. Donc, on ne sera pas en continu tout le temps parce qu'on est une toute petite équipe. Et puis, et de faire aussi des interviews de CEO pour, voilà, pour inspirer, pour montrer que c'est possible. L'idée, c'est vraiment parler sans bullshit. Donc, l'idée, c'est vraiment pas, on ne va pas interviewer les copains, quoi. On va aussi parler de choses qui peuvent, voilà, qui peuvent être, qui peuvent susciter le questionnement. Alors après, moi, je ne suis pas du tout journaliste, je n'ai pas du tout la formation. Mais par contre, je connais le milieu des start-up, donc ça peut être intéressant que, de mon point de vue, je peux mettre aussi un peu l'épée dans le plat, quoi. Et je peux aussi donner mon point de vue. Le but, évidemment, ce n'est pas de démolir les gens, donc ça ne sert à rien. Moi, je pense qu'il faut être constructif, évidemment. Mais oui, je pense qu'il y a des moments où on va pouvoir aussi aborder des points qui sont touchy. Par exemple, si Take It Easy, donc cette plateforme de livraison, Café Failli, tous les fondateurs sont partis. On avait vu des photos sur Instagram. Ils étaient sur un voilier pendant que les livreurs étaient en train de crever la dalle parce qu'ils n'avaient pas été payés. Là, moi, je pense que oui, on en parlerait, mais clairement, on mettrait les pieds dans le plat parce que c'est des choses qui sont un peu, voilà, éthiquement, c'est quand même très moyen, quoi. Donc, mais l'idée, ce n'est pas de faire plaisir aux copains. Alors après, dans la deuxième phase, il y a la création d'un YouTube Center. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en place des studios audio-vidéo pour pouvoir créer du contenu, faire sortir les streamers, les YouTubers de leur chambre et de mettre en place un peu une communauté autour de ça. Donc, on s'est inspiré un peu de la Redbox qui est à Angers, qui est un hangar qui a été créé par 8 YouTubers et les gens, les créateurs de contenu peuvent venir pour créer leur propre contenu. Le fait de rendre présentiel une communauté virtuelle ou faire en sorte que des gens qui ne se seraient jamais rencontrés se rencontrent, ça permet aussi de gagner du temps, un peu comme un co-working au final, pour apprendre, par exemple, comment est-ce que tu fais pour négocier avec une… Allez, mince, une… une régie publicitaire, par exemple. Ta régie, oui. Comment est-ce que tu fais pour développer ta communauté, des choses comme ça ? Parce qu'au final, tous ces gens, toutes ces personnes, ce sont des entrepreneurs, au final. Ils créent du contenu, ils génèrent des revenus, tu vois ? Donc, ils créent un peu leur mini-entreprise. Parfois, c'est de grosses entreprises. D'accord. C'est toute la discussion qu'on a déjà eue la semaine dernière avec les étudiants, entre autres, sur le métier d'influenceur. Est-ce qu'être influenceur, c'est un métier ? Ou bien, est-ce que le métier, en fait, c'est être créateur de contenu ? Et, by the way, on a de l'influence grâce à ces contenus. Mais ce sont deux choses différentes. C'est vrai que pouvoir négocier avec une régie, c'est un métier à part entière. Après, bon, moi, je crois très fort à la création de contenu. Moi, je crois énormément au fait d'amener la plus-value à sa communauté, tu vois. Bon, être influenceur parce que tu poses en bikini sur la plage, je ne sais pas, moi, ça ne m'a jamais tenté. Ça ne me fait pas rêver du tout. Mais par contre, je pense que c'est important, tu vois, d'amener une plus-value à sa communauté et être un peu moins auto-centré sur soi-même. Enfin, après, c'est mon point de vue. Alors après, il y a une deuxième composante, c'est que dans ce projet d'espace physique, c'est qu'on voudrait aussi permettre à des personnes de pouvoir se former à ces métiers, ces nouveaux métiers. Parce qu'on le sait, la vidéo, c'est ce qui est de plus en plus regardé sur les réseaux sociaux. Mais bon, il faut quand même des compétences, il faut savoir le faire. Et là, l'idée, c'est de mettre en place un centre de formation pour pouvoir faire ça. Pourquoi pas aussi travailler avec des écoles, faire tout ce qui est safety sur Internet, des bonnes pratiques, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est important de pouvoir mettre à l'emploi des jeunes et puis, si tu veux, de redonner finalement à la société. C'est toujours le give-back, c'est toujours important. Et quand tu sais qu'à Molenbeek, tu as 40 % de taux de chômage, c'est 18-25 ans. À Lacan, 50 % de taux de chômage, c'est 18-25 ans. Plus la crise, ça n'arrange rien. Il y a énormément de gens qui perdent leur emploi. Ici, en Belgique, il y a une incentive fiscale qui s'appelle la tax shelter qui dit que si on fait un film bénéficie de cette niche fiscale, elle doit dépenser plus de 50 % de son argent sur le territoire belge. Et donc, c'est beaucoup de post-production. Mais il se trouve qu'il y a plein de... Des équipes entières viennent, par exemple, des pays de l'Est pour pouvoir faire cette post-production parce qu'ils ne trouvent pas de main-d'œuvre qualifiée ici en Belgique. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas former des jeunes qui pourraient aussi en faire leur métier, au final ? Et puis, après, proposer leur service puisque quand tu es une entreprise, maintenant, tu ne peux pas faire sans le numérique. Tu es obligé de développer du contenu sur les réseaux sociaux. Tu es obligé de développer du contenu pour ta clientèle, peut-être pour ton entreprise, pour pouvoir communiquer, pour être innovant. Enfin, tu vois ? Et donc, là, il y a des opportunités, tu vois ? Il y a des opportunités. Et donc, on imagine finalement un écosystème dans lequel il y aurait des start-up, un média pour parler des start-up, des VCs, des fonds d'investissement, des business angels qui pourraient se dire « Tiens, moi, j'en vis, j'ai plein de pognon, ce qui est le cas à l'heure actuelle. » Comme tu disais, il y avait un pic d'investissement en 2020. Moi, je souhaite investir de l'argent dans un tel domaine. Mais le problème, c'est que tous ces fonds ne savent pas où chercher. Donc là, on pourrait regrouper ça. On pourrait avoir une commission finalement sur les projets qu'on amènerait, tu vois ? Des apporteurs d'affaires. C'est un modèle de revenu. On pourrait en même temps avoir des corporate qui pourraient venir, qui pourraient sponsoriser pour faire partie d'un club VIP et de se dire « Tiens, moi, j'ai envie d'avoir un accès privilégié au fonds, un accès privilégié aux start-up. » Donc là aussi, deuxième modèle de revenu. On pourrait aussi avoir des entreprises qui ont besoin d'accéder aux start-up et qui pourraient proposer du contenu sponsorisé. Donc par exemple, « Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire ? » Je ne sais pas, moi, un cabinet d'avocats qui a envie de parler de telle ou telle chose. Et du coup, il serait mis en avant comme une forme de publicité. On pourrait faire de la formation professionnelle. Donc là, on pourrait être prestataire de service et vendre nos formations. À Bruxelles Formations, à Actiris. Et pour l'instant, il n'y a pas ces formations. Ces formations n'existent pas, malheureusement. Donc ça, ça pourrait être une manière aussi d'être complètement autonome. Donc tu vois, on arrive quand même petit à petit et puis après avoir des... un peu des... comment ça s'appelle ? Tu vois, des financements un peu privés type... Tu sais, quand tu as des familles, tu es très riche qui te... Des fondations. Qui te promisent, voilà. En non-profit ou en... Voilà, des non-profits. Donc tu vois, en fait, au final, on arrive à créer un écosystème où tu aurais aussi même carrément des corporate qui, au même titre que les fonds d'investissement, se disent, bah tiens, moi, je suis dans un domaine particulier. Je vais suivre Startup V parce que j'ai besoin d'innover. Et là, on pourrait faire aussi un match avec ces boîtes-là. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires ? Ça vous parle, ça ? Vous avez quoi ? 22, 23, 23 ans ? Vous êtes à un an de vous retrouver sur le marché de l'emploi. Ça vous parle, ce genre d'initiative-là ? Ce genre de choses... Vous iriez regarder ce genre de contenu-là ? Vous essaieriez de participer à ce genre de communauté ? Ou bien, est-ce que vous dites, non, mon avenir, c'est... C'est en agence ? Ou c'est chez l'annonceur ? Ou qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas dans les commentaires. Oui, ça peut être intéressant de savoir parce que... Alors moi, je me suis aperçue... Donc ça, c'est vraiment le même type de modèle de revenu que j'avais créé pour Molenic. C'est ça. Donc c'est-à-dire que tu as du sponsoring, tu es prestataire de services, tu peux avoir des subsides, voilà aussi. Mais il ne faut jamais compter sur les subsides. Il faut toujours avoir cette âme d'entrepreneur et développer des différents modèles de revenus pour que si jamais il y a un pépin, il y a un pilier qui s'effondre, eh bien, au moins, tu puisses rebondir. Ça, c'est important. Mais c'est vrai que là, on se dirige quand même vachement vers une société où il y aura de l'auto-entrepreneuriat, où on ne va pas forcément rester toute sa vie, même si même sûr, on ne va plus rester toute sa vie dans une seule et même boîte. Et donc, c'est vachement ça qui commence à être privilégié. Donc, il ne faut vraiment pas avoir... Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. On va vers ça. Et puis surtout, vers des métiers où on va devoir se former, mais en permanence. en permanence, on ne peut plus être expert comme ça, ad vitam aeternam, non, ça évolue tellement vite qu'il va falloir intégrer la formation continue dans son mode de vie, en fait, au final. Et en diversifiant aussi, tu dis que tu as appris le code ou ce genre de choses. Exactement. Au départ de l'analyse financière, on est quand même un peu loin. Ah oui, oui. Moi, je devais être trader. Donc, tu vois, c'est vraiment rien à voir. Mais ceci dit, grâce au Bitcoin, puisque j'anime un live sur les crypto-monnaies tous les vendredis midi 30, qu'on va changer d'heure. Et en fait, au final, ça allie un peu, tu vois, ces deux mondes finalement, la tech et mon passé avec mes études, quoi, pour trader, que je n'ai jamais pratiqué, évidemment. Est-ce qu'il y a des questions ? Je sais que vous êtes en pleine digestion en ce temps-ci, mais c'est le cas pour tout le monde. Je ne vois pas passer d'autres messages pour l'instant. Est-ce qu'à ce stade-ci, il y a des besoins ? Je sais que vous avez diffusé deux appels pour des jobs. Si on veut s'impliquer dans StartupVie, c'est quoi le meilleur moyen aujourd'hui ? C'est soit de me contacter, soit de contacter Thierry. Alors, pour l'instant, on a deux jobs, effectivement. On a mis une annonce pour un monteur ou une monteuse. Alors là, c'est top parce qu'on a reçu plein de demandes. Et on a mis en place aussi une annonce pour un ou une journaliste Mojo. Alors, Mojo, vous êtes jeunes, les gars, mais moi, je pensais à Austin Powers, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est pas le Mojo, tu vois. J'ai appris ce que c'était Mojo. C'était un journaliste mobile, quelqu'un qui peut finalement aller avec sa caméra, son smartphone, faire des interviews et être assez polyvalent et indépendant. C'est ce qu'il faut être, d'ailleurs. Et en fait, on ne trouve pas. Incroyable. Incroyable. Donc, les gars, si vous êtes cultivés, franchement... Ça tombe bien. On a fait un atelier Mojo il y a deux jours et on l'a débriefé ce matin. Donc, s'il y en a qui ont des envies là-dessus... Deux jours par semaine. Voilà. C'est bien fait. Et il ne faut pas être journaliste. Ben non, je ne pense pas. Ce n'est pas ça que tu cherches, en fait. Ce n'est pas ça que vous cherchez. Ce n'est pas une carte de presse. C'est quoi que vous cherchez ? C'est plutôt quelqu'un qui est curieux, qui a envie d'aller à la rencontre de gens, qui pose des questions pertinentes, qui est débrouillard. D'ailleurs, c'est ce qu'on a marqué sur toutes les annonces. Le diplôme, on s'en fout. Moi, je lutte un peu là-dessus. C'est peut-être ça qui est perturbant, en fait, non ? Le fait de dire qu'on ne cherche pas de diplôme. Parce que dans la voix classique, c'est est-ce que diplôme... Ben merde, pas. Moi, je lutte un peu là-dessus parce que c'est vrai que moi, je pense que ce qui est important, c'est de montrer ce que tu sais faire. Et je vois trop souvent dans des parcours de formation ou par exemple digital marketing, donc tu as des jeunes qui sont là et qu'ils n'ont jamais créé une page Facebook, ils n'ont jamais... Je ne sais pas moi, ils n'ont jamais fait de pub, ils n'ont jamais fait... Tu vois ? Et donc, il y a un moment donné, tu te dis, allez, fais quand même... Essaye, quoi. Il faut tester. Ce n'est pas que de la théorie. Il faut quand même mettre en pratique. Et il n'y a que la pratique qui va te permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne et les mécanismes, tu vois, comment ça s'articule. Il faut surtout se planter beaucoup de fois. Enfin, il faut faire plein de trucs qui vont faire pchit, en fait, qui ne vont pas marcher, qui ne vont pas fonctionner parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Et souvent, on n'ose pas. Souvent, moi, je vois trop souvent des gens, des jeunes moins jeunes qui n'osent pas faire. Ça, c'est un petit peu dommage parce qu'il n'y a que comme ça qu'on fait et qu'on apprend. Je pense qu'il y a une question. Oui, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez fait un crowdfunding, c'est ça, de 600 000 euros ? Alors oui, il y a eu un crowdfunding qui a été fait. Je ne me sens plus des montants. Je crois que c'était 60 000, je crois. 60 000 euros ? Et je me demandais à quoi ça ressemble les investissements d'une startup comme ça ? Je ne sais pas si c'est confidentiel ou pas, mais... De quoi ? Là, à l'heure actuelle, les investissements, si tu veux, là, on est en train de chercher un lieu. On est en train de finaliser le lieu en principe. On va l'avoir. Donc, il nous reste deux lieux. Soit on a trouvé un lieu du côté de la gare centrale et un autre de la gare du Midi. Donc, ce qui va être coûteux, évidemment, ça va être de mettre en place un plateau, des studios. C'est ça qui est coûteux. Moi, une partie de mon job, ça va être non seulement de faire des news, de les animer, mais en même temps, c'est de trouver des fonds. Donc, je passe mon temps en call avec des entreprises, leur montrer le truc, essayer de les embarquer avec moi dans le projet pour qu'ils puissent financer le projet. Je passe mon temps à monter des projets. Là, vous avez de la chance. Il y a Google qui s'est craché, Google Drive, mais je passe mon temps à faire des dossiers. Je l'ai fait bien, mais je passe mon temps à écrire. Merci. Des lieux, c'est un investissement et c'est aussi une prise de risque parce que là, par exemple, pour l'instant, avoir un lieu, ça coûte fort cher et puis ça ne rapporte pas grand-chose. Oui. Justement, pour pouvoir compenser, on va mettre à disposition à faire de la location de studio puisque les entreprises ont besoin justement de créer du contenu. Le problème, c'est que quand tu veux créer du contenu, moi, je t'ai vu tout à l'heure dans ton beau studio, généralement, les gens ne savent pas quoi prendre, qu'est-ce que je veux prendre comme micro, comme caméra, machin, c'est compliqué et souvent, les gens n'ont pas le temps. Donc, l'idée, c'est de leur permettre de venir et de pouvoir enregistrer leur contenu et de s'affranchir de la partie technique puisque, bon, cette partie technique, finalement, voilà, elle est quand même onéreuse. Autant, voilà, c'est un truc où on peut passer beaucoup de temps et qui n'est pas rentable loin de là tout de suite et puis même en termes d'impact, c'est beaucoup plus important de se focaliser sur le contenu que sur la technique. Voilà. Donc, la location, ça va être un cinquième pilier de financement. Vous voyez à chaque fois dans la construction et c'est ce que j'avais fait la même chose avec Molengeek, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de ne pas compter sur un modèle forcément mais de se dire, voilà, on peut faire de la location, on peut avoir des subsides, on peut avoir du sponsoring, on peut avoir des contenus sponsorisés de la publicité, etc., etc. des success fees comme on appelle ça pour des, si on présente des startups à des investisseurs, grâce à nous, ils sont en contact de chouettes startups, ils veulent investir, nous, on prend une commission. Donc, ça, c'est un modèle comme ça, il faut quand même penser comme ça. Il fallait qu'il y ait des expériences comme The Family en France, qu'il y ait des trucs de ce genre-là pour pouvoir s'inspirer de tout ça et vous avez fait, vous tentez une forme de synthèse de ces meilleurs ingrédients-là. Alors, The Family, non, parce que The Family, c'est quand même, alors, eux, leur modèle, c'est quoi ? C'est, ils prennent des cohorts de 40 startups, je crois, à peu près, et alors, il n'y a pas de, alors, il y a des vidéos, il y a du contenu qui est donné, mais c'est pas forcément de la news, mais c'est plutôt, voilà, Ousama qui se met en scène et qui va parler, bon, il va dire tout un tas de trucs que tu peux, voilà, qui sont... Je prenais l'exemple de The Family parce qu'il y a beaucoup de contenu mais qui vient en support d'une activité qui est celle d'invest. Oui, c'est ça, mais eux-mêmes sont investisseurs, alors que nous, on ne l'est pas. Eux, il y en a beaucoup dans les fondateurs qui investissent aussi dans les projets et après, tu n'es pas obligé de, en principe, donc, on dit, oui, il faut donner 5% en equity de part à la famille, mais ce n'est pas une obligation parce que j'ai mon voisin de palier, donc c'est assez rigolo, il m'expliquait tout ça, il a monté une boîte qui s'appelle Smart B&B et il était un QBS de famille à Paris, donc il m'expliquait tout ça. Donc, c'est un modèle un peu, un petit peu différent dans le sens où nous, on va parler vraiment des startups, des startups belges en général et donc sans pour autant que tu sois, tu n'es pas forcément membre chez nous. L'idée, c'est vraiment de faire quand même de la news. Oui, il n'y a pas le côté invest, mais il y a le côté successif s'il lève. Oui, c'est dans le cas où en passant par nous, il lève des fonds. Oui, tout à fait. Mais par vous, par le côté formation ou par le côté news ? C'est une des, je pense que c'est quelque chose dont on doit vous en parler assez régulièrement de ce point-là. mais en fait, si tu veux, ce ne sera pas forcément le côté formation, mais si. Donc, il y aura pour l'instant trois modèles de format de vidéo. Donc, il y aura les news que je vais animer toutes les semaines. Il y aura des interviews de CEO. Je pense qu'il y a Thierry qui va le faire aussi pas mal. Et le dernier, ça s'appelle Meet Vici. Donc, on va présenter des startups à un panel d'investisseurs européens et tu vois, avec un peu comme l'émission Shark Tank. Et donc, s'ils lèvent, c'est grâce à nous. Donc, on aura une petite commission. Voilà. En plus, j'imagine que c'est tous des modèles qui vont s'affiner aussi avec le temps et vous allez bénéficier du feedback de la communauté. Et de toute manière, vous n'avez aucun intérêt à aller vous mettre dans des postures potentiellement où on vous soupçonnerait d'avoir des délits d'initié sur le truc. Ce serait juste l'inverse de ce que vous cherchez à faire justement en termes d'empowerment de l'écosystème. Oui, parce qu'en plus, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, l'écosystème startup est complètement fragmenté. Donc, c'est très compliqué de trouver de l'information, même pour les investisseurs. Ce n'est pas forcément évident de savoir ce qui se passe chez CoStation, de savoir ce qui se passe chez Silver Square, chez Fosbury, parce que tout ça, ce sont des mini-communautés finalement. Qui ne se parlent pas des masses en fait. Elles ne se parlent pas des masses ces communautés-là en plus. Mais non, il y a des overlaps, mais on ne se parle pas. Voilà, elles restent entre elles. Donc, c'est dommage parce qu'elles achètent d'un petit pays comme ça. du coup, nous, notre rôle, c'est vraiment d'aller leur tirer les verres du nez et puis de savoir ce qui se passe et en même temps aussi aller en dehors de ces communautés et montrer que bah oui, mais les filles, bah oui, vous êtes une startup en fait. Vous en êtes une. Et donc, un peu faire prendre conscience de tout ça. En prenant conscience aussi que le modèle même des startups, le modèle hyper croissance, peut-être pas le truc le plus sain et pas forcément non plus le plus adapté au territoire, à notre culture chez nous ici, de se dire attention, on est un peu risk avoidant aussi sur les bords. C'est ça aussi l'intérêt, c'est de montrer qu'il y en a pour tous les goûts. Après, il y a des méthodes qui fonctionnent plutôt bien et ça, c'est du côté formation qui a sans doute moyen de le faire pousser. mais le modèle de la startup nation à la française ou à l'américaine encore pire où on va lever beaucoup d'argent et cramer beaucoup de sous avant de commencer à gagner un penny au bout de trois ans. Ce n'est pas le modèle qui est adapté à la magique. Non, il n'y est pas encore et le problème, c'est que même à la France, c'est compliqué dans le sens où nous, l'Europe, c'est un marché qui est vraiment très fragmenté. c'est l'Europe, c'est comme les Etats-Unis mais on a plein de petits pays et tout. C'est difficile. Il faut bien se rendre compte qu'à chaque fois qu'on veut partir à l'international, il faut tout refaire, recommencer à zéro, les législations ne sont pas les mêmes, les us et coutumes sont différentes, parfois, il faut changer de nom. C'est un gros, gros, gros challenge à chaque fois. Donc là, l'idée, c'est oui, pourquoi pas faire un peu des vidéos didactiques par rapport à ça et surtout faire en sorte d'interviewer des entrepreneurs qui l'ont fait et qui peuvent finalement passer la connaissance à d'autres. Voilà. Et donner un peu le communiqué, le savoir-faire et ce n'est pas un expert lambda qui sort de je ne sais pas où, non, c'est un entrepreneur qui l'a fait, qui s'est planté plein de fois, probablement, et qui va expliquer pourquoi et d'après lui, quelle est la bonne manière de faire. Donc voilà, si vous avez des idées, si vous avez envie de raconter des histoires, c'est possible de le faire, c'est possible de candidater. On vous mettra tous les liens pour remonter vers les différents profils que vous recherchez. c'est cool parce que moi, Thierry, je l'ai connu au tout début de Nest Up et il faisait partie de la toute première édition des start-upers qui se sont lancés à ce moment-là. Avec Sharebox. Avec Sharebox, Mila, Belge, tous ces trucs-là. Non, c'est cool. Et très chouette aussi de voir que vous vous accoquinez l'un avec l'autre pour lancer cette belle initiative. Ah oui, alors tu sais, c'est très complémentaire. Il faut savoir qu'avec Thierry, on ne se voit jamais. C'est-à-dire que chacun a ses tâches, on le fait, il faut être vraiment autonome. Donc ça, c'est cool de pouvoir le faire. Mais pour pouvoir se trouver, pour être sûr qu'on allait bien s'entendre, je l'ai emmené, je suis allé chercher à 6h30 du matin. J'ai fait, viens, on va faire une randonnée ensemble. Donc, on a le prouvé. C'était dur parce que moi, j'adore marcher. Et du coup, on est parti du côté de Rochefort pour faire 20 bornes. Et c'était assez rigolo de voir que c'est comme ça qu'on a réussi à voir qu'on pouvait... Faire un bout de chemin ensemble. Oui, exactement. Donc, on s'est tiré un peu dans des trucs un peu genre team building. C'était assez marrant. C'est cool. Tu dis, vous ne vous voyez jamais. Vous utilisez quoi comme outil pour vous synchroniser ? C'est WhatsApp. C'est WhatsApp. Et quand le confinement, c'est vraiment trop dur, là, on se met via Zoom parce que parfois, c'est compliqué. Mais après, si tu veux, moi, je dois faire tout ce qui est business development. Donc, je passe mon temps à faire des projets, écrire des projets, faire des calls, machin et tout. C'est remettre des demandes à la fois de subventions, à la fois de partenariat privé, etc. Exactement. Maintenant, lui, il s'occupe vraiment de gérer toute la partie, comment dire, toute la partie financière. Et il fait aussi toute la partie pour les bureaux, les studios. Donc, c'est aussi, c'est un gros bloc. Donc, ça ne sert à rien, finalement, qu'on soit là comme deux couillons à faire les mêmes choses. Ben non, chacun, on s'est bien répartis les tâches. Ça, c'est important. C'est une bonne leçon aussi à retenir pour vos projets, vous, les étudiants. Trouvez des binômes complémentaires et faites des choses avec des gens qui ne sont pas dans le monde de la pub ou du marketing. Oui, parce que ce n'est pas forcément facile au début quand on s'associe parce qu'on se dit « Ah oui, mais bon, moi, je ne connais pas tout, je n'ai pas vu sur tout. » Non, le truc, c'est vraiment d'essayer vraiment de rester dans ce qu'on est bon, d'apporter notre plus-value et c'est ça qui est important. Super. Grand merci à toi, Julie. Je ne sais pas s'il y a encore des questions ou pas. Comme d'hab, on est avec beaucoup de webcams qui sont éteintes, mais je comprends. Le replay sera dispo pour tous ceux qui n'étaient pas là, la trentaine qui n'étaient pas là. Vous étiez quand même 50, c'est pas mal. Pas un trop gros churn en début de semaine. Ah, oui, Théo. Non, rien, juste merci. Ah, merci Théo. Merci beaucoup. Avec plaisir. On fera suivre tous les liens. Bonne chance, bonne vie à StartupV. Merci. Et puis, j'ai hâte de vous montrer nos premières news à partir de janvier. On va voir. À mon avis, on va se planter pas mal au début. Mais ça ne nous fait pas peur. Il y aura des trucs qui vont fonctionner, d'autres qui ne vont pas fonctionner. On va faire des ajustements. Mais c'est ça qu'il faut. Nous-mêmes, on est une startup, donc il faut être agile, il faut être lean. Et donc, on n'a pas la chance plus d'avoir des moyens infinis. Donc, il va falloir s'adapter et puis on verra bien. C'est vrai que quand LN24 s'était lancé avec 6 millions, je pense, on leur dit vous êtes fous ou quoi ? Vous n'avez pas assez. 400 000, c'est ? 600 000. 600 000, pardon. Oui, 400 000, pardon, excuse-moi. Si tu veux, l'idée, c'est aussi de voir un peu ce qui fonctionne, prendre les tons qui fonctionnent et puis après avec tous nos réseaux aussi, tu vois. Donc, c'est vrai que comme moi, j'ai évolué dans, j'ai créé différentes communautés. Bon, après, je suis quand même identifiée, donc ça, c'est bien. Donc, ça va peut-être permettre aussi un peu d'élargir et faire connaître le truc, quoi. mais il y a du boulot. Il va falloir, pour développer une communauté, moi je dis, il faut quand même être beaucoup sur le terrain, faire beaucoup de présentiel et ce n'est pas qu'en restant derrière son écran, quoi. Il faut aller, il faut faire des présentations, il faut expliquer, il faut vraiment prendre les gens par la main et il faut les emmener, il faut les embarquer avec toi, en fait, c'est super important. Si on peut donner un coup de main là-dessus aussi, n'hésite pas. Avec grand plaisir. Bonne après-midi, Julie. Merci. A bientôt. Je vais arrêter le stream.